... Les flammes de Tottenham se sont vite propagées à d'autres quartiers de Londres et d'autres villes anglaises. L'un des feux criminels a été allumé ici, dans ce magasin de tapis. Les habitants des 26 appartements au-dessus ont craint pour leur vie et une fois l'incendie éteint, ils se sont retrouvés à la rue. Parmi eux, Omar et sa femme Barbara. Nous avons vu des centaines de jeunes casser des vitres. L'immeuble brûlait déjà et ils jetaient des pneus en plus pour alimenter l'incendie. Barbara a crié par la fenêtre, il y a des enfants qui vivent ici. Et l'un des émeutiers a levé la tête et fait un doigt d'honneur à Barbara. On s'est enfuis avec les vêtements qu'on avait sur nous et aujourd'hui, on n'a même plus de papier d'identité. C'est juste incroyable. Il n'y a plus rien là, plus rien. Plein de choses ont disparu. Tout est disparu. Les Malik et d'autres comme eux sont hébergés temporairement dans des hôtels du quartier en attendant une solution plus durable. Nous parlons de personnes sans domicile, traumatisées. La prochaine étape est de leur trouver un endroit plus permanent pour vivre. Nous cherchons des propriétés où nous pourrions installer des gens, les meubler et faire en sorte que ce soit un endroit sûr. Et pour ceux à qui ne reste rien, les autorités locales ont mis en place ce centre d'urgence où on trouve pêle-mêle de la nourriture, des vêtements et des conseils pratiques et financiers. Une réponse d'urgence qui n'avait pas été planifiée pour des émeutes mais pour d'éventuelles attaques pendant les Jeux olympiques l'an prochain. Avec les Jeux qui approchent, on veut que tous les plans d'urgence soient prêts à être activés pour qu'au moindre pépin, on ait des centres comme celui-ci en place. Barbara a au moins pu récupérer de quoi manger et s'habiller. Mais avec son mari, il ne supporte plus l'idée de rester dans le quartier et compte bien quitter Tottenham dès que possible. Merci d'avoir regardé !